Musique Deux rassemblements pour un 1er mai. D'un côté, le miroir d'eau avec un meeting de la CFDT, Interasso et Fage. De l'autre, la CGT, Force Ouvrière et FSU Solidaire, qui avait donné rendez-vous aux manifestants en place de la République. Une scission inédite. On ne peut que le regretter, effectivement, ce manque d'unité. Mais après, voilà, chacun prend ses responsabilités. L'important, c'est qu'on puisse, les uns et les autres, être en manifestation aujourd'hui dans les rues, un peu partout en France. Donc après, chacun de son côté, peut-être. L'important, c'est qu'il y ait du monde partout dans tous les rassemblements pour qu'on puisse effectivement faire barrage au Front National et porter d'autres choix de société. Ils ont fait le choix de ne pas porter de manière très claire la notion du barrage au Front National. D'ailleurs, il n'est pas cité dans le communiqué de presse et c'est dommage. Pourtant, dans les deux rassemblements, c'était le même mot d'ordre. Non, à Marine Le Pen et son parti. Même si nous ne donnons pas de consigne de vote, nous, pour ce qui nous concerne à Solidaire, nous estimons qu'il est nécessaire de faire barrage au Front National. Pas Le Pen, ça c'est sûr. Et à voir si on votera pour Macron pour éviter le pire ou si on ne votera pas. On estime qu'il est important de se mobiliser. On ne veut pas se réveiller le 8 mai et se dire « Merde, on n'a pas fait ce qu'il faut pour empêcher cette femme d'accéder au pouvoir ». Après avoir assisté au meeting, place de la République, entre 4000 et 6000 personnes ont défilé jusqu'à la préfecture. Et les syndicats et autres organisations présentent la sûre. Ils redescendront dans la rue à chaque fois que les droits sociaux seront attaqués pendant le prochain quinquennat, quel que soit le candidat élu. Ce petit papier vert fait la colère des motards. La mairie de Nantes a mis en place 72 stations pour les deux roues motorisées, soit près de 700 places. Pour la Fédération des motards en colère, elles ne sont pas assez nombreuses et pas suffisamment adaptées. Donc verbaliser systématiquement les contrevenants est une aberration. On ne demande pas à envahir l'espace de stationnement parce qu'on ne veut pas être en concurrence avec les voitures qui ont déjà beaucoup de mal à stationner elles-mêmes. Donc voilà, nous on ne demande pas de stationnement dédié, on demande à ce qu'on puisse stationner là où on estime où c'est le mieux, sans gêner, et qu'on ne verbalise pas pour ça. L'espace public n'appartient pas qu'aux motos, il doit être partagé. On édicte des règles et ces règles, il faut les respecter. Et à défaut d'être respecté, on est verbalisé. Si on met sa moto là sur un appui vélo, non, c'est pour les vélos. Là aussi, c'est le partage de l'espace public. L'espace piétonné, c'est pour les piétons. La fédération estime qu'un quart des stationnements mis en place par la mairie n'est pas adapté aux scooters, motos et autres cyclomoteurs. Ce stationnement pour ce site, il est extrêmement dangereux pour nous. Quand on vient à moins de 10 mètres, on ne voit pas qu'il y a un stationnement, donc c'est une décision d'urgence pour mettre son clignotant, etc. Quand on est en pleine circulation, ça nous passe au ras des roues pour manœuvrer. Si tout le monde respecte les règles, tout le monde, et je parle des automobilistes, des motards, des piétons, des vélos, si tout le monde respecte les règles et sait partager l'espace public, il ne doit pas y avoir d'endroit dangereux. Pour les motards, l'amende stationnement gênant s'élève à 35 euros. Seulement 300 mètres cubes par seconde alors que normalement à cette période de l'année, il atteint les 1000 mètres cubes. Le débit de la Loire a considérablement chuté et c'est le cas pour bon nombre de cours d'eau du département. La faute à un épisode de sécheresse qui dure depuis plusieurs mois, il ne pleut pas assez en Loire-Atlantique. Pour autant, le préfet n'a pas pris d'arrêter pour limiter les usages de l'eau. On est un petit peu au-dessus des seuils, mais si la situation climatique ne s'améliore pas au égard à la pluviométrie, on pourrait rencontrer des difficultés dans les semaines qui viennent. Aucune restriction pour le moment, mais le département est placé en état de vigilance sécheresse. Concrètement, la préfecture souhaite alerter chacun pour éviter tout gaspillage. Quelques conseils classiques comme éviter les bains, traquer les fuites et privilégier l'arrosage le soir ou le matin. Mais aucun épisode plus vieux n'étant annoncé pour les prochains jours, les mesures pourraient être renforcées. Les restrictions pourraient être décidées assez rapidement en fonction de l'évolution de la situation. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Si on atteint des seuils critiques qui conduisent à des restrictions ou des interdictions, Madame la préfète prendra les arrêtés nécessaires. Pour l'heure, la préfecture assure qu'il n'y a aucune difficulté concernant la production et la distribution d'eau potable. Est-ce que vous aimeriez partir dans un autre contexte, dans l'oblique de trouver un job ? Je ne pouvais pas vivre un nom à l'étranger sans trouver un travail. Il y a des volontariats aussi. Comme Audrey, ils sont beaucoup de jeunes à hésiter. Une expérience à l'étranger l'a fait rêver. Encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Et pourtant, de nombreux programmes existent. Sur du volontariat, sur du au pair, sur des séjours linguistiques, sur du service civique. On est vraiment là pour informer les jeunes qui n'ont pas forcément toute l'information habituellement. Pour leur montrer qu'il y a des aides financières et des dispositifs financiers pour leur permettre d'aller voir du pays. Même si au début, ils se disent, non, moi, je n'ai pas les moyens de sortir de chez moi, ça coûte trop cher. Pour chercher du boulot aussi, il y a un site internet qui s'appelle EURES. Je sais si tu connais. Travailler à l'étranger, apprendre une autre langue ou simplement voyager. Et voilà les principales motivations des jeunes qui viennent se renseigner Place Rosa Parks. C'est pour ça aussi qu'on a réuni aujourd'hui des associations qui parlent pas que d'Erasmus, mais aussi de services volontaires européens court terme ou de chantiers internationaux. Des missions qui sont peut-être plus courtes, peut-être plus adaptées pour des personnes qui ne vont pas faire des études de licence ou master. Partir à l'étranger, ça va augmenter leurs compétences, les rendre autonomes. Un message que ces organismes comptent bien marteler lors des nombreux événements organisés ces prochains jours à Nantes pour la fête de l'Europe. Sur les gris du palais de justice, les bougies forment son prénom. Marion, mère de famille de 40 ans qui, samedi dernier, est décédée sous les coups de son compagnon. Une cinquantaine de personnes ont tenu à lui rendre hommage. Marion, elle vient grossir le flot des statistiques. Et nous, on considère que c'est pas une fatalité, que ça peut s'arrêter, qu'il faut combattre ce phénomène-là. Pour montrer, nous, notre indignation et notre écœurement face à la répétition incessante de ces agressions, des violences et des meurtres. C'est des personnes qui connaissent absolument pas Marion. J'ai conscience que c'est aussi pour la cause des femmes battues en général. Mais le déclencheur est un peu l'histoire de Marion. Et c'est touchant que des gens puissent se battre pour combattre ce fléau. C'est bien. Cet hommage est à l'initiative de RAFU, le réseau d'actions féministes unies. Ce collectif a décidé d'organiser ce rassemblement devant le tribunal pour interpeller la justice. Pour Marion et pour toutes les autres, il faut que la justice, elle passe parce que les auteurs doivent être punis et doivent être sévèrement punis. Et puis aussi, il faut qu'elles passent parce que les victimes doivent être protégées. Et trop souvent, la protection est défaillante. Depuis sa création, le collectif RAFU appelle à se rassembler à chaque fois qu'une femme décède dans le département. Pour rappel, en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Mettre sa ceinture, ne pas utiliser son portable en conduisant, porter un gilet jaune. Voici les différents messages de prévention que les collégiens de Loire-Atlantique ont décidé de faire passer. Des courts-métrages percutants. C'est un sujet quand même assez lourd à voir. C'est un peu prenant malgré tout. Mais on voit bien qu'ils ont quand même des connaissances sur la problématique de la sécurité. Et ça, ça veut dire que c'est un atout quand même. Parce que pour faire ce qu'ils ont fait dans leurs films, on sent que ça les marque quand même. Le concours vidéo mis en place par le département a réuni près de 200 élèves. 32 clips ont été réalisés et projetés au cinématographe à Nantes. Le but pour ces jeunes réalisateurs, sensibilisés. On voulait dire à tous les adolescents, tous ceux qui ne font pas attention, de faire plus attention. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, même si on ne s'y attend pas. Je faisais déjà attention, mais c'est surtout pour ceux qui regardent la vidéo que j'avertis. Par exemple, avant je ne mettais pas mon gilet jaune. Maintenant je le mets. On espère effectivement que ça perdurera avec l'arrivée du scooter, la conduite accompagnée et la voiture. Trois courts-métrages ont été primés dans les catégories meilleur film, meilleur scénario et prix des internautes. Une première édition pour ce concours que le département compte bien renouveler, pour continuer à mobiliser les jeunes contre l'insécurité routière. C'est une petite tirelire pour donner de l'espoir. Dans cette épicerie située dans le quartier Breil-Barberie à Nantes, les salariés ont décidé de se mobiliser pour un enfant de 7 ans originaire de Tours. Il se prénomme Walid et est atteint d'une infirmité motrice cérébrale. C'est grâce à une connaissance en commun que Erkaini a rencontré ce petit garçon. Walid est venu me voir avec ses parents et je l'ai pris ici, j'étais justement au comptoir et c'est là où je ne vous cache pas que les larmes sont tombées, les frissons de partout. Mais on ne s'est pas laissé aller parce que ce n'était pas le but. D'autres commerçants nantais ont également installé une tirelire dans leur magasin pour recevoir des dons. Les sommes récoltées sont reversées à l'association Espoir pour Walid qui permet à ce garçon de suivre des thérapies adaptées à son handicap dans toute l'Europe. C'est une rééducation intensive, 4 heures par jour. Il y a plusieurs ateliers proposés à l'enfant. Il propose de la piscine, il propose de la kiné. Des séances de rééducation qui permettent à Walid de faire d'énormes progrès. De pouvoir marcher et de pouvoir jouer avec les autres. La progression au langage, la progression au niveau d'autonomie. Il tient mieux sa tête maintenant, il tient mieux aussi son bassin. Il y a des progrès à chaque voyage. L'association Espoir pour Walid se mobilise également pour d'autres enfants afin de les aider à trouver petit à petit des chemins vers l'autonomie. C'est l'enquête la plus optimiste depuis 5 ans puisqu'on a une évolution de 9% des intentions d'embauche par rapport notamment à 2016. Les techniciens en maintenance qui sont très recherchés à la fois dans l'industrie et dans l'agroalimentaire pour lesquels on a d'énormes difficultés. On a aussi des emplois dits saisonniers comme les cuisiniers avec lesquels un certain nombre d'employeurs ont d'énormes difficultés de recrutement. Un sentiment d'incompréhension, c'est ce que ressentent les habitants du quartier de Saint-Joseph-de-Porterie à Nantes. Ils ont appris il y a quelques mois la fermeture prochaine du bureau de poste. Une décision qui intervient alors même que le quartier est en plein développement. On est dans un quartier qui est en pleine expansion sur l'agglomération nantaise. Le signal, ce serait que le service public s'en a, il déserte ce quartier au moment où il est en plein essor. C'est ahurissant. C'est un relativement petit bureau de poste mais qui est en pleine dynamique et en plein développement, au contraire de certains bureaux de poste. Et donc on ne comprend pas du tout notre direction de fermer un bureau qui se développe, dans un quartier qui se développe. Un collectif de commerçants, d'associations et d'habitants s'est donc monté pour convaincre la direction de la poste de ne pas fermer ce service public. Perdre son bureau de poste, comme tous les petits bourgs où on leur enlève le service public, c'est un peu la mort du quartier. Et nous on ne veut pas ça. Les services publics de proximité sont très importants parce que dans une ville, il y a des gens qui sont dans l'isolement et parfois la poste est le seul personne, le seul interlocuteur pour ces personnes-là. Et si on met des services publics trop loin, nous n'aurons plus ce lien et cette cohésion. Seul un commerçant a accepté de devenir relais postal urbain mais son magasin est situé dans le quartier de la Halvec, à 3 km de Saint-Joseph-de-Porterie. Le collectif a donc décidé de se rassembler de nouveau devant le bureau de poste le 3 juin pour tenter de faire réagir la direction restée muette pour le moment.